Alors dans cet exercice, on va s'intéresser à 4 énoncés et on va chercher à déterminer s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Le premier nous dit, un objet en mouvement va ralentir sauf si la résultante des forces qui s'appliquent dessus est non nulle et dans la direction du mouvement. Ok, intéressant. Deuxièmement, un objet en mouvement continue indéfiniment avec un vecteur vitesse constant sauf s'il subit une résultante des forces non nulles. Troisième proposition, un objet au repos va rester immobile sauf si une force non compensée s'applique dessus. Et enfin, quatrième et dernier énoncé, un objet qui subit l'action d'une force non compensée va toujours être accéléré dans la direction de cette force. Alors si on reprend le premier énoncé, un objet en mouvement va ralentir sauf si la résultante des forces qui s'appliquent dessus est non nulle et dans la direction du mouvement. Donc ça c'est quelque chose qui paraît à la première lecture être vrai. Par exemple, on peut penser à un carton, un carton qui est posé sur le sol. Donc pour faire avancer ce carton, je vais exercer une force dans la direction dans laquelle je le pousse. Et donc effectivement, si je n'applique pas cette force, le carton va arrêter d'avancer. Donc on a bien cette idée d'un objet en mouvement qui est ralenti sauf si la résultante des forces qui s'appliquent dessus est non nulle et dans la direction du mouvement. Alors cette première phrase pourrait sembler être vraie. Mais il ne faut pas oublier en fait qu'il y a aussi les forces de frottement à prendre en compte. Donc pour mon carton qui est posé sur le sol, on a une force de frottement qui est exactement opposée au mouvement. Voilà, je la dessine en rouge ici. Je vais l'appeler F indice petit f. Voilà la force de frottement. Et donc en fait, pour que mon carton se déplace à une vitesse constante, il faut que je compense exactement ces forces de frottement par la poussée que j'exerce dessus. Si j'ai une force qui est plus grande, si ma poussée est plus grande que les forces de frottement, alors à ce moment-là mon carton va accélérer. Mais si ma poussée est plus faible, alors à ce moment-là mon carton va ralentir. Donc ce qu'il faut comprendre avec ce petit exemple, c'est que même si j'ai une résultante des forces qui est non nulle, donc que ma poussée ne compense pas exactement la force de frottement, alors on peut avoir un ralentissement de l'objet, même si la résultante est bien dans la direction du mouvement. On peut aussi penser à l'exemple d'un objet dans l'espace lointain, qui ne subit absolument aucune force, il est extrêmement éloigné de tout objet céleste, et donc il va continuer dans son mouvement rectiligne uniforme, puisqu'il n'y a absolument aucune force qui s'exerce dessus. Le seul moyen pour cet objet d'accélérer, de ralentir ou de changer de direction, c'est le cas en fait où on a une résultante des forces non nulle qui s'applique dessus. Donc en fait, cette première phrase est fausse, un objet peut rester en mouvement si on a une résultante des forces qui s'applique dessus qui est nulle, ou si, simplement, il n'y a absolument aucune force qui s'applique dessus qui est nulle. Donc cette première phrase est bien fausse. Deuxième énoncé, un objet en mouvement continue indéfiniment avec un vecteur vitesse constant, sauf s'il subit une résultante des forces non nulle. Donc ça, bien sûr, c'est totalement vrai. Pourquoi ? On vient de le voir avec l'exemple précédent, c'est la première loi de Newton. Si, par exemple, on a un objet dans l'espace lointain, dans le vide, qui est en mouvement, il va continuer indéfiniment dans son mouvement avec un vecteur vitesse constant, donc une direction et une norme constant dans le temps, sauf s'il subit une résultante des forces non nulles, sauf s'il y a une force non compensée qui s'exerce dessus. De la même façon, pour notre carton posé au sol, ce carton peut continuer dans son mouvement de manière indéfinie avec un vecteur vitesse constant, si et seulement si, la force que j'applique dessus compense exactement la force de frottement qu'on a sur le sol. Et donc, en fait, c'est le cas où on a une résultante des forces nulles. Troisième énoncé, Donc ça, bien sûr, c'est aussi totalement vrai. Pourquoi ? Si on imagine un objet isolé totalement immobile, au repos, si on n'exerce aucune force dessus, à ce moment-là, il ne va pas se mettre en mouvement. De la même façon, on peut imaginer un objet sur lequel on exerce deux forces identiques de part et d'autre, donc d'intensité égale mais opposée en sens. À ce moment-là, la résultante est nulle, donc l'objet va rester immobile. Mais par contre, si j'applique ces deux forces avec une des deux forces qui a une intensité plus grande ou plus petite que l'autre, à ce moment-là, la résultante des forces, la somme des forces va être non nulle, donc on aura une force non compensée qui va s'appliquer dessus et l'objet ne va pas rester immobile. Donc cet énoncé est bien vrai. Enfin, dernier énoncé, Un objet qui subit l'action d'une force non compensée va toujours être accéléré dans la direction de cette force. Donc ça, c'est totalement vrai. On peut imaginer toujours un cube comme ça sur lequel on applique une force dans cette direction. C'est bien le sens et la direction de cette force qui vont déterminer comment est accéléré cet objet. Et on peut penser aux deux premiers exemples que j'ai dessinés ici, le cas du carton posé sur le sol. Si on a deux forces qui se compensent exactement, alors le mouvement continue avec un vecteur vitesse constant, il n'y a absolument pas d'accélération. De la même façon, s'il y a zéro force qui s'exerce sur un objet totalement isolé dans l'espace, il ne peut pas y avoir d'accélération. Donc c'est bien le fait d'avoir une force non compensée qui permet d'avoir une accélération, et l'objet qui subit cette force non compensée va toujours être accéléré dans la direction de cette force. Sous-titrage Société Radio-Canada